A partir de tous ces savoirs, Camus bâtit une oeuvre protéiforme, des romans, des essais, du théâtre, une abondante littérature journalistique également. Mais c'est le Camus philosophe que vous célébrez dans votre livre, considérant que sous cet aspect-là, il a été discrédité et qu'il est donc nécessaire de le réhabiliter. Page 69, Albert Camus, écrivez-vous, est l'un des grands philosophes Nietzscheens du XXe siècle, peut-être même le plus grand. Camus n'était pas dans l'ère du temps, quand l'époque était à Sartre et à l'existentialisme, Camus défendait une philosophie existentielle, une philosophie nietzschéenne. Nietzsche, compagnon de route de toujours, dont on a retrouvé un exemplaire du guet savoir dans la voiture déchiquetée au soir de sa mort sur une route de Lyon. Dans une poignée de pages intitulée Nos Atipasa, extrait de cet ouvrage, qui constitue à vos yeux Michel Onfray, le chef-d'oeuvre philosophique d'Albert Camus, « Le penseur existentiel se révèle », extrait de Nos Atipasa. « J'aime cette vie avec abandon et veux en parler avec liberté. Elle me donne l'orgueil de ma condition d'homme. Pourtant, on me l'a souvent dit, il n'y a pas de quoi être fier. Si, il y a de quoi. Ce soleil, cette mer, mon cœur bondissant de jeunesse, mon corps au goût de sel, et l'immense décor où la tendresse et la gloire se rencontrent dans le jaune et le bleu. C'est à conquérir cela qu'il me faut appliquer ma force et mes ressources. Tout ici me laisse intacte. Je n'abandonne rien de moi-même. Je ne revets aucun masque. Il me suffit d'apprendre patiemment la difficile science de vivre qui vaut bien tout leur savoir vivre. » Michel Onfray, qu'est-ce qu'une philosophie nietzschéenne et qu'est-ce qui, en elle, fondamentalement, a suscité tant de haine et tant d'attaque dans le camp d'en face, le camp des sartriens ? Il y a deux façons d'être philosophe depuis toujours, on pourrait dire. Il y a une façon qui est très technique, professorale, et puis il y a une façon qui est très existentielle. Existentielle, ça veut dire qu'on propose des techniques d'existence, des arts de vivre. Comment vivre, comment souffrir, comment vieillir, quel rapport entretenir au pouvoir, à l'argent, aux honneurs, aux richesses, etc. Il y a donc toujours eu des philosophes qui ont fait ce qu'on appelle du théorétique, c'est-à-dire qui ont fait de la théorie pure et de la théorie pour elle-même, et de la théorie insoucieuse du monde. On se fait plaisir avec des concepts, on se fait plaisir avec des mots et avec des idées, et on peut en fumer son monde. On est des philosophes, on est dans le savoir technique, et si on n'a pas en face de soi des gens qui maîtrisent le savoir technique, on les méprise un peu. La façon aristocratique de procéder qui consiste à dire, vous ne comprendriez pas, c'est trop compliqué pour vous. Donc laissez-nous entre nous. La façon aristocratique. Et puis une façon démocratique de faire de la philosophie, qui consiste à dire, mais dans l'Antiquité, c'est pas bien compliqué, quand on était sur l'agora des Grecs ou sur le forum des Romains, le philosophe parle à tout le monde. Au charpentier, au marchand de poissons, au potier, au tisserand, au foulon, etc. Il ne parle pas aux philosophes. Socrate, Diogène, Aristide de Sirène, ou les autres Épicure ne sont pas des gens qui disent « je vais parler à des philosophes pour faire de la philosophie, et faire de la philosophie à partir des textes d'autrui ». Ce n'est pas comme ça qu'on pratique dans l'Antiquité. Dans l'Antiquité, on donne une parole philosophique qui invite à vivre d'une certaine manière. On vous dit justement, voilà, vous allez mourir, vous allez vieillir, vous allez souffrir. Voilà ce qu'un philosophe peut vous proposer pour vivre ça correctement. Vous allez perdre des gens que vous aimez, il va falloir vivre le deuil. Eh bien, les philosophes pensaient ces questions-là, c'était une invitation à vivre la philosophie et à philosopher la vie. À l'époque, le philosophe, ce n'est pas quelqu'un qui écrit des livres, ce n'est pas quelqu'un qui passe Bernard Pivot et pour cause. Ce n'est pas quelqu'un qui considère que la fin de son activité, ce serait la production livresque ou la promotion de sa production livresque. C'est quelqu'un qui vous donne un art de vivre, qui vous apprend à vivre. Et puis le christianisme arrive au pouvoir et la philosophie, ça devient le christianisme. On parle, les pères de l'église nous disent, les philosophes qui constituent la matière grise, je dirais, de l'église, sont des gens qui nous disent, il faut imiter la vie du Christ. La vraie philosophie, c'est la vie chrétienne. Et les philosophes deviennent à ce moment-là des techniciens. Comment ça se demandait, comment le père, le fils et le Saint-Esprit, ça peut marcher dans un même truc ? Est-ce que les anges ont des sexes ? Comment ça se passe ? Enfin, ça devient une philosophie qui, pendant mille ans, va devenir ultra-théorique, ultra-verbeuse, ultra-conceptuelle. Et puis vous avez des philosophes qui restent des tenants de la pensée existentielle. Montaigne, par exemple, chez qui vous trouverez des techniques de vivre, des techniques existentielles, et dans lesquelles vous ne trouverez aucun mot compliqué, aucun concept fumeux. Pour aller plus vite, on retrouve cette différence-là entre Sartre et Camus. Sartre est un héritier des pères de l'église, à sa manière, un homme de concept, un homme de verbe, qui ne sait pas ce que c'est que le réel. Ça ne l'intéresse pas le réel, il ne sait pas ce que c'est du tout. Il a été construit dans une bibliothèque, celle de Schweitzer. Il écrit dans les mots, qu'il est fabriqué par les livres pour les livres. Le destin de Sartre, il nous le dit, c'est de devenir célèbre avec la littérature. Courteline est une vedette à l'époque, Sartre, à ce moment-là, à 5 ou 6 ans, il écrit une lettre à Courteline en lui écrivant « Votre futur ami », en signant « Votre futur ami ». C'est-à-dire qu'il est né avec une cuillère conceptuelle dans la bouche, Sartre. Il pense qu'il est fait pour ça, qu'il est fait pour être célèbre avec la littérature, et il prend la philosophie en otage. Donc il rentre dans les grandes écoles, dans les grands lycées, il fait l'école normale supérieure, dont ils en disaient l'école dite normale et prétendue supérieure. Il décroche l'agrégation, et puis il devient un philosophe qui lit Sir Heidegger, la phénoménologie allemande, c'est-à-dire l'art de rendre compliqué des choses extrêmement simples a priori. Mais vous pouvez toujours laisser croire que ce que vous dites est profond si vous utilisez un vocabulaire qui vous met à distance du grand public. Camus n'est pas ça, pour une raison bien simple, c'est que d'abord, lui, les livres, il les découvre tardivement à la bibliothèque municipale. C'est une acquisition pour lui, ce n'est pas un donné. La langue française, il faut l'apprendre comme une langue étrangère, parce qu'on ne la parle pas bien, on la parle mal. Il n'y a pas de grand-père à la maison qui soit susceptible de renvoyer aux éditions de Victor Hugo, de Zola, ou du Grand Larousse, ou ce genre de choses. Donc Camus, il prend la littérature au sérieux. Il prend les idées au sérieux, il prend les mots au sérieux. Il ne se sert pas de la littérature, il veut servir la littérature. Il ne veut pas prendre la philosophie en otage, il veut se mettre au service de la philosophie. Il veut passer l'agrégation, il est tuberculeux, depuis l'âge de 17 ans, et comme il est tuberculeux, il ne peut pas devenir enseignant, donc on lui interdit l'agrégation. Donc pas normalien, il n'est pas normalien, pas d'école normale supérieure. Il n'est pas agrégé de philosophie. Et c'est quelqu'un qui découvre la philosophie, non pas rudume à l'école normale supérieure, mais parce que Jean Grenier lui dit « Lisez ceci, Chestov, Nietzsche, Pascal, Dostoyevski, Tolstoy aussi ». Il ne fait pas une différence entre les philosophes ou les écrivains, pourvu qu'ils soient dignes de ce nom, les écrivains. Et donc lui, il découvre que la philosophie, ça lui permet de sortir de ce monde-là. Que la philosophie, c'est l'art de vivre, de bien vivre et de vivre heureux. Alors le Nietzscheïsme, c'est compliqué le Nietzscheïsme, on pourrait passer l'heure entière sur cette conception des choses. Qu'est-ce que le Nietzscheïsme ? Comment est-on Nietzscheen ? Comment peut-on vivre en Nietzscheen ? On va le dire rapidement, il y a des périodes évidemment dans la vie de Nietzsche, mais on dira que ce à quoi Nietzsche aboutit, c'est la philosophie de Nietzsche, c'est la philosophie du surhomme, du surhumain. Là aussi, surhomme, ça marche pour les femmes. Je pourrais dire que les femmes sont des surhommes comme les autres, si elles le souhaitent. Il s'agit de viser le surhumain, nous dit Nietzsche. Qu'est-ce que le surhumain ? C'est très simple, le surhomme chez Nietzsche. Nietzsche nous dit, il n'y a que de la volonté de puissance. Je ne vais pas faire le pédant, mais villeux de surmarte en allemand, c'est-à-dire du vouloir vers la puissance. C'est-à-dire que ce n'est pas compliqué à comprendre, j'utilise juste une métaphore très simple, ou même ici, on voit des pieds de vignes partout, mais vous voyez de temps en temps sortir du béton ou du bitume de l'herbe, ou une fleur, ou une plante. Vous apercevez que la vie, elle est capable d'obtenir ça. Elle est capable de pousser, quelles qu'en soient les conditions. Ce qui fait le vivant dans la vie, c'est la volonté de puissance. Ce n'est donc pas du tout ce qui nous fait vouloir la domination d'autrui ou l'empire d'autrui. Donc Nietzsche nous dit, il n'y a que de la volonté de puissance. Le mouvement des astres, le mouvement des plantes, le mouvement des animaux, notre propre mouvement, ce que nous disons, ce que nous sommes, ce que nous faisons, volonté de puissance. Il n'y a pas de liberté. On ne choisit jamais. Jamais quelqu'un dit, j'ai choisi d'être bourreau, l'autre disant, moi j'ai choisi d'être victime. Nietzsche dit, nous avons déjà vécu cette vie-là, il y a un éternel retour. Et cette vie que nous vivons, nous l'avons déjà vécue, et nous la revivrons sans cesse. Il y a un éternel retour des mêmes choses. Nous nous sommes déjà, vous ne vous en souvenez pas probablement, mais retrouvés il y a des millions d'années, plusieurs fois, dans cette salle. Et je disais exactement ce que je suis en train de dire. Et je redirai exactement la même chose dans des millions d'années, parce que la configuration est celle-ci. Nietzsche le croit. Il y a un éternel retour du même. Le surhomme, c'est celui qui sait que nous ne sommes que volonté de puissance, que l'éternel retour fait que tout revient éternellement, que nous n'avons jamais le choix. Et le surhomme, quand il a compris ça, il aime ça. Amor fati, dit-il en latin, c'est-à-dire aime ton destin. Et le surhomme, c'est celui qui aime ce qui advient, parce que ce qui advient ne peut pas devenir autrement. Ce qui fait votre vie, c'est la répétition de ce qu'a déjà été votre vie, et c'est la répétition aussi de ce que sera encore éternellement votre vie. Ça, c'est la pensée de Nietzsche. C'est la pensée du surhomme et du surhumain. Et Camus est Nietzschien de deux manières. La première, c'est jusqu'à la déclaration de la guerre. C'est-à-dire, c'est le Nietzscheïsme de Tipaza. C'est le Nietzscheïsme de l'Algérie, de l'Algérien. C'est le Nietzscheïsme du soleil, de la mer, de la lumière, du sable, des jolies filles, du plaisir à être, du plaisir à vivre, nager dans la Méditerranée, etc. Et il dit, il faut dire un grand oui à tout, y compris à la tuberculose. Il est tuberculeux, il a 17 ans, il sait que sa vie ne sera pas longue, il sait comment ça se passe, la vie d'un tuberculeux. Mais en même temps, il dit un grand oui à tout. Et il dit, il y a un génie de la Méditerranée, il y a un génie de l'Algérie. C'est le génie grec qui est toujours là, il est toujours présent. Quelle que soit l'histoire depuis, le génie grec est toujours présent dans cette partie-là de la Méditerranée. Il dit, de l'autre côté, du côté de l'Europe, il y a du nihilisme. C'est la pensée de Nietzsche aussi sur ce sujet-là. Qu'est-ce que le nihilisme ? C'est l'absence de sens. C'est l'absence de valeur. C'est le fait que votre boussole, elle ne montre plus le Nord. Le nihilisme, c'est l'absence de sens et l'Europe est nihiliste, nous dit Nietzsche. Et Camus souscrit à ça. Il dit, l'Europe est nihiliste, mais l'Algérie est porteuse d'un sens qui est le sens de la Méditerranée. Qui est le sens de Dionysos, le dieu de la vigne, le dieu des pampres, le dieu de la danse, le dieu de l'alcool, le dieu de l'ivresse, etc. Et ce premier nihilisme de Camus consiste à dire, disons oui à tout ce qui est, y compris la tuberculose. Mais tâchons de vouloir ce vouloir qui nous veut. Nous sommes voulus par ce vouloir, je vous le disais tout à l'heure. Et bien tâchons de vouloir ce vouloir. C'est ce qui fait le surhumain, c'est ce qui fait le surhomme. Et le premier nihilisme de Camus, c'est ça. Il faut dire oui à tout, parce que de toute façon, ça ne sert à rien de dire non. Ce qui est ne peut pas ne pas être. Et puis il y a la montée des fascismes, et puis il y a les fascismes, et puis il y a Franco, et puis il y a Mussolini, et puis il y a Adolf Hitler, et puis il y a la déclaration de la guerre, et puis il y a la libération des camps. Et quand on se retrouve en 1945, peut-on être Nietzschéen encore ? Peut-on l'être comme ça ? Est-ce qu'on peut dire, je dis un grand oui à la vie ? Lecture Nietzschéenne de la Deuxième Guerre mondiale. De Gaulle n'a pas choisi d'être De Gaulle. Pétain n'a pas choisi d'être Pétain. Jean Moulin n'a pas choisi d'être Jean Moulin. D'abord, ces choses-là ont déjà été vécues, elles se revivront sans cesse. Mais personne n'a choisi d'être ce qu'il était. Il a été voulu par plus fort que lui. Est-ce que c'est acceptable, ça ? Un Nietzschéen authentique, vous direz oui, c'est ainsi. Mais ce Nietzschéen-là, il pourrait être brahmane en Inde aujourd'hui. J'en ai rencontré en Inde des brahmanes, il pense encore comme ça. Le cycle des réincarnations, etc. Et Camus dit, la libération des camps fait la démonstration qu'on ne peut plus être Nietzschéen comme ça. On ne peut pas dire oui à tout. Et il faut dire non à ce qui ne dit pas oui à la vie. Donc oui à la vie et non à ce qui dit non à la vie. Non à ce qui dit, oui, à ce qui refuse la vie. Et ce non-là, c'est l'homme révolté. Il nous le dit, l'homme révolté, c'est celui qui dit non. Alors ce n'est pas celui qui dit non n'importe quand, sur n'importe quoi. C'est celui qui dit, ça c'est impossible, ça c'est impensable. Donc on ne peut pas accepter la violence, la brutalité, la tyrannie, la dictature, etc. Et donc il devient Nietzschéen, mais plus subtilement. Le premier Nietzschéisme d'Albert Camus, c'est un consentement au monde comme il est. Mais le monde à l'époque, c'est l'insouciance de Tipaza. C'est les copains, c'est le théâtre, c'est les filles, c'est les bords de mer, c'est les bords de plage, c'est le soleil, c'est la nature, etc. Le Nietzschéisme d'après la guerre, c'est le Nietzschéisme de celui qui dit l'Europe est décadente, l'Europe est nihiliste. Mais on ne peut plus dire oui à tout, il faut dire non à ce qui est indéfendable. Et à partir de ce moment-là, évidemment, il va dire non au camp de concentration nationo-socialiste, ça paraît évident. Il a été résistant. En 1939, il cherche à s'engager deux fois. Deux fois, on lui dit non parce qu'il est tuberculeux. À Oran, il donne des cours à des enfants juifs de manière clandestine parce que le gouvernement de Vichy a interdit la scolarité aux enfants juifs. Il devient résistant. En 1942-1943, il y est clairement, il travaille dans le combat clandestin, il publie dans des revues clandestines. Et puis, il dirige le combat au moment de la libération. Donc, il a un trajet impeccable pendant cette période-là. Mais c'est un trajet qui lui fait la démonstration qu'il a fallu dire non. Non à l'occupant, non au nationalisme germanique, non au nazisme, non au national-socialisme, non au camp de concentration nationo-socialiste. À quoi il va ajouter non au camp de concentration marxiste-léniniste ? Et ce nom-là, évidemment, on en a beaucoup parlé, on a surtout retenu ça. Mais effectivement, il dit qu'on a connu les camps de la mort. On ne va pas recommencer et justifier les camps de la mort, des camps de la mort, sous prétexte que ça accélérerait le progrès de l'histoire, le bonheur du prolétariat, la vérité de la révolution ou ce genre de choses. Tout ça, c'est de la philosophie. C'est du verbe. Et pendant qu'il y a de la philosophie et du verbe, il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qu'on enferme. Et Camus reste ce philosophe existentiel qui nous dit que si la philosophie, ça doit justifier l'injustifiable, parce qu'avec la dialectique de Hegel, avec la dialectique de Marx et avec le talent de Sartre, vous pouvez justifier les camps de concentration pourvu qu'ils soient de gauche, et bien Camus dit non, c'est injustifiable. C'est injustifiable parce qu'il n'y a pas de bonne raison, je vous le rappelle, de faire souffrir un homme, de faire mourir un homme, parce qu'un homme, ça s'empêche. Donc voilà à quoi ressemble le Nietzscheïsme de Camus, subtil, parce qu'effectivement il évolue entre ce Nietzscheïsme de jeune homme, on pourrait dire presque en pleine forme, disposant d'une santé qui est la santé de quelqu'un qui n'a pas 30 ans, et puis le Nietzscheïsme de quelqu'un qui a vu ce qu'on voit quand on ouvre Auschwitz.